Musique 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 Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Pas un vlog du coup Parce que pas un vlog Voilà tout simplement On va faire un 24h aujourd'hui sans filtre Alors je sais hier il n'y a pas eu de vidéo Mais clairement je me suis tapée Mais alors une migraine du surfu Ca fait au moins 2 jours que j'ai l'air au crâne Là c'est mieux Oh non j'ai batterie faible Non ça commence Je vous reprends vite fait parce qu'on va aller faire 2-3 petites courses Parce qu'on a besoin de 2-3 petites choses Et je vous filmerai aussi tout à l'heure Parce que j'ai commandé une box Hello Fresh Donc c'est pas un partenariat ou quoi que ce soit C'est un truc que j'ai pris avec Mes petits chouchous Voilà donc on va faire ça Et je vous reprends après parce que là la batterie Voilà ça commence déjà La vidéo vient juste de commencer Et commence déjà à y avoir batterie faible Donc comme ça je vais laisser charger l'appareil Pendant qu'on est parti D'ailleurs je te cache T'es dans la lumière Salut Et re les amis Il est actuellement 16h26 Je descends parce que Attendez je vais essayer de pas me casser la gueule Ce serait bien Oui donc du coup je disais Je descends parce que je vais vous montrer Le colis Hello Fresh Que j'ai reçu Donc J'ai commandé avec mes petits choux Alors Le truc que j'ai pas compris C'est que Oula Attention Voilà Le truc que j'ai pas compris C'est que le paiement n'a pas encore été fait Et ils m'ont déjà envoyé le colis Donc au bon Je sais pas Alors j'ai tout déballé J'ai mis ça au frais Parce que bah Attendez je vais vous mettre là Parce que forcément Je voulais pas qu'il y ait des trucs qui tournent Parce que c'est que des produits frais Donc forcément voilà Donc je vais vous montrer Alors j'ai déjà tout séparé Tout ça Mais normalement ils mettent ça dans des petits sachets Un peu genre Sachet un peu course Eco Là ou je sais pas quoi Et Donc du coup avec Il y avait Une enveloppe Avec tous les menus à l'intérieur Donc je vais vous montrer Hop Du coup ce qu'il y avait à l'intérieur Alors Donc c'est envoyé sous forme en fait de De fiches recettes Voilà Alors Donc du coup moi j'ai pas choisi Ça a été mis comme ça Ça en fait c'est des trucs du moment Donc j'ai pas vraiment choisi Mais c'est pas très grave J'ai juste en fait choisi Le nombre de personnes Et le nombre de repas Alors après vous avez plusieurs trucs Vous avez donc une section rapido Une section vegi Vegi Je sais pas comment on dit Pour les vegans Familial Et je crois Il y avait quoi d'autre Je sais plus Donc alors Pour la première recette Donc c'est une recette rapido On a une bruschetta Fiori Leite Et jambon sec Alors c'est un peu genre italien Voilà Et en fait donc ici Vous avez tous les ingrédients Dont vous avez besoin Et derrière Vous avez la recette complète Voilà Ah coucou rebelle Coucou Oui Tu veux dire quoi ? Ah bonjour D'accord Oui Ok Donc du coup ouais Je disais Vous avez les Je fais du métaphore ? Non Il y a la recette complète en fait derrière Donc en fait c'est des fiches Que vous allez pouvoir garder Donc moi je vais les mettre dans un classeur Et comme ça Bah dès que j'ai envie de refaire la recette Voilà Ensuite on a une pizza nane Bianca mozzarella Et courgette Voilà Ici Ça a l'air super bon Donc pareil Même principe Tous les ingrédients ici Et la recette derrière Donc ça c'est en vegi Ensuite on a une salade de farfalle Au lari sauce ciboulette Voilà Ici on a poulet, crème de poireau Et muscade Et là on a une salade D'accord Une salade couscous, perlée, feta, rôti et grenade Voilà Donc je pense que là on s'est mis d'accord tout à l'heure avec le chéri Je pense qu'on va partir sur la pizza je pense Voilà Et ici en fait vous avez Ouais il y a trois soeurs Rapido, Familial et Veggie En fait vous avez ici les temps de cuisine Et les temps de cuisson Donc en cuisine 25 à 35 minutes Et à table dans 25-35 minutes Ouais comme ça ça permet de savoir à peu près combien de temps ça met Donc ça c'est pas vraiment le rapido celui-là Le rapido Le rapido, le rapido Ouais en fait c'est dans les 20 minutes Ouais Ouais donc je pense qu'on va partir sur ça Et voilà On va voir ce que ça donne Donc avec la petite salade à côté Hop Alors je vais vous montrer sinon du coup tous les ingrédients Qu'on a reçu Avec on a reçu Oups là Je suis en train de tout faire tomber Avec on a reçu Alors En fait ça c'est un petit truc indicatif Pour dire ce qui va au frigo Et ce qui ne va pas au frigo Voilà tout simplement Ici on a quoi ? Tous les secrets de votre box Ok donc là c'est vraiment un truc Ouais pour les stocks Mémo pour le frigo Ouais les listes et tout ça Bon voilà il y a pas mal de petites choses Et ici On a quoi ? Voilà ça c'est tous les menus Au menu entre le 4 et le 10 août Il y a 21 recettes Voilà Vous avez tout ça comme choix pour le mois d'août Voilà Donc c'est pas mal Alors je vais voir Si sur mon espace à moi J'ai Ah il y a un autre petit papier aussi Hop Bon là c'était quoi ça ? Ah ouais ok c'est le programme fidélité Ok Ça veut dire que la première box Deux, trois Et à la quatrième j'ai une surprise Cinq Sixième j'ai une surprise Sept Et après huit j'ai une surprise Ok Ok Oui donc je disais du coup Je vais voir si j'ai un Un lien de parrainage Ou quoi que ce soit Enfin je sais pas J'ai pas vraiment regardé sur l'appli Donc dans tous les cas Si j'ai ça je vous mets ça dans la description Alors je suis désolée J'ai vraiment une tête Fatiguée Mais comment vous dire Qu'on s'est couché très tard Et élevé quand même assez tôt Donc ceci explique cela Je vous montre du coup Tout ce qu'il y avait dans le paquet Et après on va faire à manger Alors du coup c'était un grand carton là Et en fait voilà C'est sous forme de sachet comme ça Alors je vais pas tout vous montrer en détail Mais voilà Donc là on a tout ici J'ai tout mis en réserve ici Le pain, les poireaux Les courgettes Tout ça Enfin voilà Tous les petits trucs à utiliser Et ici c'est tous les sachets Genre pâtes, le riz Ça se fait pour faire les pizzas Enfin voilà Avec tous les petits sachets qu'il y a avec Bref J'ai tout mis ici Et le reste est dans le frigo Hop je vais vous montrer ça Vraiment genre vite fait J'ai tout mis de côté Donc voilà Tout ce qu'il y a besoin Pour les recettes que j'ai là Et après on a ici Tout ce qui va être Les salades et tout ça Et ici Bah tous les légumes Qui ont été fournis avec Et tout Voilà Les tomates Voilà Bon du coup on va se mettre A faire la recette Alors du coup je vous reprends ici Donc j'ai tout mis sur la table Alors du coup On va suivre ce qu'il y a Décrit sur la recette Au pire si vous ne voyez pas C'est pas grave Je vais vous filmer directement ici Alors Hop voilà On a tout ici Donc alors Le chéri va m'aider Pensez à vous laver les mains Ainsi que à rincer les fruits Les légumes frais Avant de les cuisiner Ok Donc on va se laver les mains Ce qui est normal Toi aussi Alors du coup on va aussi Laver les tomates Laver les tomates Et laver les Je ne sais pas pourquoi Je vais parler comme ça Et laver les courgettes Hop Ça c'est bon Au pire je vais laver le temps Ah putain c'est trempé Alors Du coup du coup Je vais suivre ça Parce que c'est un peu genre trempé J'allais me tremper aussi Alors Ok Alors veuillez à bien respecter Les quantités indiquées A gauche Pour préparer votre recette Préchauffez le four A 230 degrés Ou 210 Chaleur tournante Ça c'est bon C'est un peu chiant Parce que du coup Vous ne voyez pas Et on se ferme en malton Voilà C'est un peu Ouais Vous voyez du coup que C'est un peu chiant Ok là c'est pas il On va faire Arrête De quoi faire ça Je vais te mettre Un petit couteau Allez Vas-y au pire Je te passe ça L'ail et l'ongon Tac Au pire tes déchets Je vais le remettre là après Attends je vais t'enlever juste ça Il n'est pas Assez beaucoup Je vais On va voir Ça s'enlève assez facilement Tac Il y a déjà Il pêche En moitié Alors du coup On a pas aujourd'hui Si je peux préparer Couper Un tiers de la courgette En demi-lune Et deux tiers restants Enfin mais bon Avec un éplucheur Terminé au couteau Parce que cela Devient fastidieux Ok Faites chauffer Un filet d'une d'oeil Dans une poêle À feu moyen Faites revenir l'ongon Et les deux mille de courgettes À l'ail Ça va être progrès Ok Bon Moi je vais préparer ça Pendant que tu coupes On voit ce que tu fais Au coche Ouais Parfait Filet d'huile d'olive Parfait Enfin comme tu veux Tu recoupes en deux Ou ça Allez hop J'ai l'olive Ça c'est bon Parfait Après eux Ils disent de mettre Une partie Pour la salade Des courgettes Mais je pense Que je vais plutôt Tout mettre sur la pizza Après vous pouvez toujours Entre guillemets Réaménager La recette Là je peux couper le dessus Ouais ouais Faut le ciseler aussi pareil Et tout mettre dans le Attends Tu veux que je te mette ça dedans Attends Je vais te faire Je vais te mettre ça déjà dedans Voilà Parce qu'il faut tout faire Revenir dedans Voilà Ça c'est la technique Pour enlever le gros truc Qui fait pleurer les yeux T'as mis à 210 du coup Ouais Ouais J'ai mis 200 210 Ouais Ça me fait Là t'as mis T'as mis à l'artement Que ton Le box J'allais mettre Pour le bruit Ça fait Euh du coup Alors Faut que je m'occupe Des courgettes Bon je pense que moi Je vais tout mettre En fait c'est 10 De mettre une partie Pour la salade Mais je ne vois pas En fait mettre Mettre de la courgette Dans la salade Ouais Euh Du coup J'ai utilisé ça Alors Je vais vous décaler Un tout petit chouïa Voilà On voit ce que je fais Quand même Après eux Ils ne se dépluchent pas Mais moi perso Je préfère Quand la courgette Elle est épluchée Après ça C'est tout à chacun Mais moi Je n'aime pas La manger avec la peau Après ça c'est Il ne fait plus rien Il tue les Ouais Alors tu pleures Il pleure Il pleure Petit bébé C'est une grosse connasse Alors du coup Ouais Ils disent Je vais couper ça Ouais J'ai pris le truc Là-bas Moi je suis bête Oh Mais que je suis bête C'est tout à fait Ah les autres Ouais Eux ils disent Ils disent De mettre une partie Pour la pizza Mais Non je ne me vois pas Mettre ça dans la salade En fait Pourquoi pas Vous avez mangé cru Comme ça Ouais Du coup Je fais comment Je coupe tout Ou je mets une partie Dans la salade Je ne sais pas Je vais faire Vas-y On met tout Sur la pizza Après voilà Ça c'est la recette Mais si il y a des choses Qui ne vous plaisent pas Dans la recette Je vais toujours Aménager Voilà Du coup Alors Alors L'alien Et diminuer La planjette Et l'ail Salé Et point Ok Ouais Elle te prend par la tête C'est bon Tu peux les laisser comme ça Ouais En gros Comme ça Je vais dire Coupe un peu Ouais 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 Les autres Hop Donc il y a ma main là Que m'en a pas mal Si tu veux Je crois que je m'en a T'es tellement Parce que Attendez Je vais vous approcher Hop Là C'est perfecto Hop On va mettre aussi Bah voilà Il y en a une qui est tombée Bah ça en fera une en moins Voilà Bravo Allez Joue Oh là Maintenant Il n'y a plus qu'à faire revenir Tout ça Ça reste de la main Il y a un bois Bon bah Je fais revenir tout ça Et je vous reprends Du coup Juste après Parce que Voilà Je n'allais pas rester A regarder ça Pendant 3 à 4 minutes Allez Je reviens Bon du coup Moi je vous reprends En attendant Ils m'ont dit De préparer Donc du coup Les petites Pizza Alors On met ça de côté Alors pendant ce temps Couper les tomates cerises En deux Sachant qu'il en faut Pour la pizza Et pour La petite salade Donc Ouais Je ne sais pas trop On va se dire 4 5 6 Voilà On va en laisser 8 Pour 8 Pour la petite salade Comme ça Ça en fait 4 chacun Et le reste Pour la pizza Franchement L'odeur Ça sent trop trop bon Donc on a Rajouté du sel Et du poivre Dans Dans la crisson Des courgettes Je ne vous ai pas montré A la caméra Mais voilà Alors Ça on va le laisser ici Pour l'instant Du coup Ils disent de garnir Alors Égouttez la rosa Au coeur On va faire ça Tout de suite On va la mettre ici Donc du coup Dans un petit bol Mélangez la crème fraîche Avec un filet d'huile d'olive Et une cuillère à café D'épices italiennes Par personne salée Et poivrée Alors Hop ça Du coup La crème fraîche Elle est là Moi je pense que ça va être bon là Bébé Le mélange De toute façon Le reste On va cuire Dans le four après On récupère un maximum De crème fraîche Hop Voilà On met ça ici Et ensuite Ils ont dit Les épices Alors je vais pas trop trop en mettre Parce que je sais pas Bah ok On laisse le par Laisse le dessus Voilà Je vais pas trop trop en mettre Parce que Moi les épices J'aime bien Mais voilà Donc Vu que je connais pas Putain oui Ça sent fort Tu vas sentir ? C'est des épices italiennes Je vais pas en mettre trop trop non plus Alors ils disent une cuillère Mais je vais y aller Je vais y aller doucement Parce que Ouais Encore un chouïa Normalement c'est calculé pour Mais Ça va faire un peu trop je pense Tac Voilà Un peu d'huile d'olive Qui est resté un peu dans la Vraiment un chouïa Ouais Ouais Y'a plus rien Rip On a pas calculé ça Il y a même pas une toute petite goutte Non il y a plus rien Tant pis C'est pas grave On va mélanger tout ça J'avoue ça fait pas beaucoup Je vais rajouter un peu Alors pas trop On va passer au repas Il y a beaucoup C'est les araignées N'importe quoi Ok Ensuite Ils disent Poser les mains sur une plaque Recouverte de papier sulfurisé Et aller là Ok Ah bah ouais Il aurait fallu Merde putain On aurait pas dû Laissez la plaque dedans Ouais Et on va mettre le Alors nous on utilise pas Attendez Je vais vous reprendre comme ça Parce que j'ai l'impression De parler dans ZEF Nous on utilise pas Du papier sulfuré Mais on utilise un Un tapis en silicone Que je vous ai montré D'ailleurs dans ma Dernière vidéo C'était quoi Mes indispensables pour la cuisine Si vous avez pas vu cette vidéo Je vous la mets dans le petit Juste en haut N'hésitez pas à aller voir Et ouais C'est vraiment une économie Parce que si vous achetez Le papier sulfuré Faut le jeter à chaque fois Voilà Je vous le remontre Pour ceux qui l'ont pas vu Hop Bah au pire Je peux poser dessus Non Laisse la plaque dedans Ou tu la remets au dessus Ouais Et en attendant Je vais poser ça comme ça Et après je te donnerai le tout Donc Alors On a ça ici Je vais vous remontrer Du coup ici Voilà On va garnir tout ça Et j'en ai marre Que la caméra bouge toute seule C'est chiant Voilà Merci Alors du coup Ils disent Alors Il faut étaler la crème Alors il va falloir partager Pour les deux Parce que Après c'est conçu pour Je vais essayer d'étaler au mieux Pour qu'on en ait Tous les deux Pareil D'accord C'est pas mauvais C'est pas mauvais Après mélanger A la crème Ouais Ouais Elle est pas mauvais C'est épice Après c'est des épices italiennes Donc C'est fait pour Tu vois Ça pique Avec des poils Ouais mais quand tu le manges comme ça Oui c'est sûr Attends Je vais goûter Ouais mélanger avec la crème Ça passe Donc ça La mozza Donc Je vais vous décaler un peu Tiens puis on Rève ça Donc la mozza Du coup Alors je vais essayer de faire à peu près le même nombre de tranches Donc là il y en a trois On essaie vraiment de faire à peu près pareil Donc du coup la mozza Je vais en mettre après au pire je peux les recouper Moi je vais faire à ma sauce Tac Tac On va faire pareil Et au pied on fait une comme ça Et une comme ça Ça donne trop envie de manger Voilà Ensuite ils disent quoi ? Ils disent même pas les tomates Ah si ok J'ai rien dit Ah mais non mais Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis craqué en fait les gens Je suis passée de l'étape Deux À l'étape quatre Je vais les suivre ici en fait C'est pour ça que je me disais c'était chelou C'est pas grave je vais refaire Donc du coup C'est pour ça que je me disais c'est bizarre Ils parlent pas des tomates C'est chelou Donc disposer ensuite les courgettes Cuites et quelques tomates cerises par dessus Ok donc les courgettes du coup C'est la première fois que je teste ce genre de truc Donc on va essayer d'être à peu près équitable Bravo Ça a l'air trop trop bon On va y aller comme ça La chienne elle est juste à côté Elle sent ça Ouais tu m'étonnes Attendez je vais récupérer un petit peu de D'oignon et tout ça là Pour mettre un peu dessus Je vais faire un peu genre avec les mains Je suis désolée Mais c'est bon T'en as un peu plus toi dessus Je vais rajouter une ou deux Et le reste je sais pas si on peut manger comme ça Attendez je vais essayer de goûter comme ça C'est un délice Oui c'est trop bon Ok donc ensuite Quelques tomates Au pire tu peux m'aider Vas-y Et au pire s'il reste des tomates on va les mettre dans la salade C'est pas un problème Euh genre une ici Je mets genre une ou deux là Ouais voilà C'est bon Tac voilà Ensuite du gruyère Du coup le gruyère Je trouve que le gruyère il j'en met pas beaucoup Voilà bravo Nous on est très très fan du gruyère Euh ouais Après il y a la moza aussi Oui c'est vrai C'est vrai c'est vrai Je pense que c'est pour ça Ça compense aussi La chienne elle est en train de se déchirer Les babines C'est un truc de ouf Franchement c'est super simple à faire Voilà Ensuite Euh On fait 5 à 8 minutes dans la partie supérieure du tour Jusqu'à ce qu'ils soient à 1 1 1 Juste avant de servir Ajoutez les rebans de courgettes La meilleure j'ai 1 Je coudrais la pizza Ouais mais ils disent pas Euh Ah bah si Parce que j'aurais dû rajouter Mais c'est pas grave Je vais les rajouter maintenant Après c'est pas un problème Si je suis pas forcément dans l'ordre C'est pas très très grave Euh non J'ai mis ça comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Et comme ça Hop Et il faut les mettre que genre 8 minutes Sérieux Ça met pas longtemps à cuire Pour fourner 5 à 8 minutes Ok Bon bah Écoutez Bon bah voilà ce que ça donne Hein On va vous montrer le Hop Là Le avant Et ensuite on va vous montrer le après Allez On met 5 à 4 Et à tout de suite Bon bah du coup c'est bon Je vous reprends Alors je vous montre la mienne Voilà ce que ça donne Franchement Ça donne trop envie Là du coup j'ai mis ma petite salade avec mes tomates Et le chéri pareil Voilà Attendez on va relever un peu Voilà Là c'est mieux comme ça On va voir Avec ta touffe Ça va ta touffe et t'étouffe pas trop Si la m'étouffe Pas de problème Alors attendez parce que moi je pense que je vais rajouter On va quand même goûter avec vous Je vais rajouter peut-être un petit peu de sel Voir du poivre Sur ma pizza Avec les Comment ça s'appelle Avec les courgettes Voilà Alors goûtons tout ça Là où je vais commencer J'essaye de prendre là où il y a plusieurs trucs comme ensemble tu vois Qui est un mélange Pour que j'ai toutes les saveurs Par contre ça risque d'être genre Un peu chaud quand même Ça va être un peu chiant On va avoir toutes les saveurs en même temps Je vais dire que tu veux Je vais faire chiant Allez je vais faire barata Putain de tonneuf Voilà C'est trop bon C'est super bon Tu veux pas mes souhaits ? Tu veux une seule fois après ça Alors qu'est-ce que tu en penses ? Ouais C'est trop bon Il manque un peu de viande Il manque un peu de ? De viande De viande ? Comment ça de la viande ? Non mais c'est normal c'est une recette pour les végétariens Non, je peux savoir Ah t'avais pas vu ? C'est une recette pour les végés C'est pour ça Mais en soit, si tu es végé, ça passe Pour quelqu'un qui est végé, franchement C'est égal Après nous on ne l'est pas forcément On a toujours besoin d'un minimum de viande ou de poisson Mais sinon franchement ça passe C'est trop bon C'est trop bon C'est une réussite Merci à l'eau fraîche Franchement J'avais entendu que du bien de l'eau fraîche Mais alors là je confirme Pour une première recette Donc du coup je pense qu'on va vous prendre pour Alors ce soir Vous voyez du coup on est en décalé Alors oui on mange en décalé Désolée mais Du coup pas ce soir mais du coup Bah demain pour vous Ouais le midi Je sais pas ok on aura qu'à se faire les farfalles Ou je sais pas Ouais on verra Bon bah en tout cas on vous reprendra pour une autre recette Vu que là il y en a 5 Donc dans tous les cas Voilà on essaiera de vous montrer tout ça Bon c'est pas que je veux pas mais J'ai faim et j'ai peur que ça soit froid Donc je mange et je vous reprends tout à l'heure Et re tout le monde Enfin re pour vous mais bonjour pour nous Parce que du coup je vous reprends le lendemain J'ai pas clôturé Enfin clôturé enfin pour vous dire Enfin bref vous avez compris Oh je suis vraiment fatiguée Euh ouais je vous ai pas repris après Quand on a mangé Parce que après on a été sur discord Et on m'a rien fait en fait On est resté avec les potes Et moi j'ai pas dormi Alors c'est très le jour derrière Et moi j'ai pas du tout dormi Voilà j'ai pas réussi à dormir Et là il est 8h10 Et je commence à ressentir la fatigue Ouais 8h15 Ouais presque quoi Ah il est pas à l'heure du coup Et je commence à ressentir la fatigue Donc si je parle bizarre Si je voilà C'est normal J'ai pas dormi J'ai fait une nuit blanche Donc euh Ouais en fait Vers 4h on s'est dit Bon bah il est peut-être temps d'y aller Et puis en fait j'ai pas arrêté de tourner Et virer Et tourner et virer dans le lit Donc euh Je me suis dit ça sert à rien en fait d'essayer Je me suis levée J'ai fait ce que j'avais à faire par-ci par-là J'ai vidé la vaisselle Comme ça c'est fait Et on va faire un semblant de déjeuner Parce que je suis pas très très faim du coup Le chéri va peut-être manger T'as faim toi ? Moi Lui il a dormi quand même Il a dormi deux bonnes heures au moins Non mais c'est pas assez Oui bah c'est pas assez mais c'est mieux que zéro Moi j'ai dormi zéro minute Tu vois J'ai fermé un peu l'oeil Mais pfff Vraiment Genre voilà C'est pas Je sais pas si tu vas te recoucher Je crois que quand je vais me recoucher Tu vas te recoucher ? Je sais pas moi Parce qu'il faut qu'à 14h Enfin avant 14h On soit à l'épicerie sociale Parce que du coup bah ça ouvre à 14h Donc on y va le choix un peu avant Et si on y va pas On va y traduire Donc euh Faut qu'on y aille un peu avant Faut que je retire d'abord D'ailleurs j'ai pris mon code de ma carte Sur mon espace truc Oui parce que vu que j'ai un nouveau compte Et une nouvelle carte Franchement il est pas dur à retenir Je l'ai noté de côté mais c'est vraiment pas dur Euh ouais Donc euh On va essayer du déjeuner un petit peu quand même Histoire de tenir Et du coup j'ai reçu mes sous Donc on s'était un peu posé la question Est-ce qu'on va faire les courses aujourd'hui ? Ou est-ce qu'on attend demain ? Parce qu'en soit là il nous reste encore à manger Mais en plus on va aller à l'épicerie sociale Donc en soit euh Faire les courses aujourd'hui euh Je tiens mon bras parce que c'est chiant en fait Faire les courses aujourd'hui c'est peut-être pas utile Et puis on a tous les plats aussi de HelloFresh Qui nous reste donc euh Je me dis au pire on les fera demain Comme ça ça vous fait une vidéo donc demain samedi Euh parce que là actuellement on est vendredi euh Euh ça vous fera donc du coup le retour de course Enfin le Le 24h sans filtre Alors je suis désolée Je vais m'embrouiller Je suis fatiguée Euh Le 24h sans filtre donc samedi et dimanche Vous aurez le retour de course comme ça Ça vous fait deux vidéos d'affilée Donc euh ouais je pense que je vais faire comme ça Comme ça on aura plus de temps pour aller faire les courses On doit aussi passer à la déchetterie Euh J'ai des appels à passer pour changer du coup mon RIB Pour certains organismes que j'ai pas encore changé Mais bon ça je peux le faire par téléphone ou par mail au pire Donc euh c'est pas très grave Euh voilà Sinon bah il y a pas grand chose de spécial à faire S'il y a deux trois poubelles à jeter Non Pardon Euh voilà C'est vraiment sans filtre Je suis fatiguée Vraiment Est-ce que ça se voit ? Non du coup Hum Il y a un peu le genre de téléphone qui corrige un peu les défauts Le chéri il avait enlevé la table et tout Comme pour le voir il y a du soleil Mais il l'avait enlevé parce que Comment vous dire que Il commençait à y avoir de l'orage hier soir Donc on s'est dit Bon Ah On va Faire attention On va essayer de Parricader un peu le poulailler Pour éviter qu'il prenne trop la flotte et tout Qu'il y a des trucs qui volent dans tous les sens Donc au final Ça a grondé deux ou trois fois et après Ouais Bon Allez on va essayer de manger un peu et je reprendrai après Je sais pas quand Je n'en sais rien Hum Allez A tout à l'heure Il y a un peu Chut Il y a des trucs et heureusement du coup je vous reprends il est 18h57 donc on n'a pas fait grand chose parce que tout à l'heure quand je vous ai pris du coup on allait déjeuner et puis finalement on n'a pas déjeuner en fait on a été recouché clairement et on s'est élevé il était à 16h c'est ça chérie ? chérie ? on s'est élevé il était à 16h ? ouais à peu près donc du coup on a déjeuné à 16h on est en décalé franchement voilà et là du coup je suis avec les amis sur le discord voilà et puis bah on fait pas grand chose de spécial finalement on est posé j'ai mis un petit peu de vernis histoire de et je crois que j'ai fait un peu de la merde ouais bah je vais clôturer là je pense parce que de toute façon je vais pas faire grand chose de plus après donc donc voilà bon bah j'espère que du coup j'allais dire ce vlog j'allais encore dire le vlog alors que c'est pas un vlog j'espère que cette vidéo vous aura plu donc du coup n'hésitez pas à mettre le petit pouce à vous abonner si c'est pas encore fait puis bah on se retrouve je pense dès demain pour le le retour de course parce que là aujourd'hui voilà c'est un peu un peu juste pour y aller donc on va faire ça tranquillement demain voilà donc bah du coup je vous dis à demain et puis bah je vous fais des bisous et surtout prenez soin de vous ciao